Bonjour, bienvenue dans ces coachings marmitons. Je suis Aurélie et c'est moi votre coach. Dans ce coaching pâtisserie, je vais vous apprendre à faire des bûches. Vous pouvez télécharger la feuille de route juste en bas. Et pour naviguer d'étape en étape, il suffit de cliquer sur les triangles qui se trouvent juste là. Pour commencer, on va apprendre à réaliser une bonne génoise qui est la base du traditionnel dessert de Noël, la bûche. J'utilise pour réaliser ma génoise le Cook Expert de Magimix. Pour la première étape, je vais mettre mes jaunes d'œufs et le sucre dans la cuve de mon robot. Et je vais les blanchir en le programmant sur Expert pendant 5 minutes, vitesse 5 à 40 degrés. Puis je tamise la levure et la farine par-dessus. Et je relance vitesse 3 sans chauffer. Je monte mes blancs en neige avant de les ajouter délicatement à mon appareil. Pour la cuisson, je vous suggère de verser votre génoise sur une plaque en silicone avec un rebord d'un centimètre. Si vous n'en avez pas, vous prenez une lèche-frite et du papier cuisson. Ça empêchera la génoise de couler sur les côtés au moment de la cuisson. Pour la rouler, il suffit de prendre votre génoise en corps tiède et de poser un torchon humide par-dessus. Après, vous retournez votre génoise et vous décollez le papier cuisson ou le tapis en silicone. Avant de rouler la bûche, il va falloir la garnir. Vous pouvez prendre de la confiture ou une crème au beurre ou encore un lemon curd. Pour rouler votre bûche, aidez-vous du torchon. Il faut y aller progressivement et de façon très régulière. Pour la décorer, je vous suggère de recouvrir la bûche de la crème que vous aurez utilisée ou du lemon curd ou encore de la confiture et de la décorer avec des fruits, des petites meringues ou encore des macas. Qu'est-ce qu'une charlotte royale ? C'est très simple, c'est comme une charlotte, mais à la place d'utiliser des boudoirs, on va utiliser des tranches de bûches. Si vous voulez épater vos amis, faites une bûche à inserts. L'insert de votre bûche va vous permettre d'apporter une nouvelle texture. Vous allez avoir une génoise, une mousse au chocolat et un crémeux aux fruits. Pour réussir votre bûche à inserts, il vous faut une feuille guitare qui vous permettra d'avoir une bûche bien lisse, un moule à bûches forcément et un moule à inserts. Je réalise mon crémeux aux fruits de la passion que je vais verser dans mon moule à inserts et congeler deux heures. Pour le dressage de ma bûche à inserts, je verse de la mousse au chocolat au fond du moule. Je positionne ensuite mon insert congelé au centre du moule. Je recouvre mon insert de mousse au chocolat, je lisse bien avec une spatule et je viens positionner mon rectangle de génoise. Je congèle ma bûche quelques heures afin que la mousse prenne bien. J'espère que ce coaching pâtisserie vous a plu. A très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada